... Alléluia, Dieu est beau, il nous a fait grâce d'être là devant sa présence pour célébrer l'éternel et laisse-moi te dire chaque jour que Dieu nous donne le souffle de vie ce jour c'est parce que l'éternel a quelque chose de bon pour vous et moi Alléluia je crois que l'éternel a quelque chose de bon pour vous et moi j'aimerais que tu fasses un geste d'amour un geste merveilleux lève-toi là où tu es regarde celui qui est à côté de toi Dieu tu es un vainqueur le bon amour Longui laisse-moi te dire une chose ma Bible me dit Jésus t'a rendu non pas vainqueur mais plus que vainqueur laisse-moi te dire Jésus il t'a rendu non pas vainqueur mais plus que vainqueur et ce soir je suis venu te révolter Alléluia te révolter cela veut dire quoi ? si autrefois tu as accepté l'échec si autrefois tu as accepté d'échouer je suis venu te révolter pour que aujourd'hui tu dises stop pour que aujourd'hui tu dises non je refuse est-ce que quelqu'un peut dire je refuse Alléluia est-ce que quelqu'un peut dire encore plus fort avec puissance je refuse et si l'église de Dieu va comprendre ce soir comme je disais au départ je suis véritable révolté t'obliger à dire que stop s'il y avait un temps de la malédiction et un temps de la pauvreté ma Bible me dit que chaque chose a son temps ma Bible me précise il y a un temps pour pleurer il y a un temps pour la maladie il y a un temps pour la tristesse il y a un temps aussi pour l'échec mais aujourd'hui je ne suis pas venu parler de l'échec mais aujourd'hui je suis venu parler de la victoire laisse-moi te dire que tu as dit stop parce qu'aujourd'hui tu vas vivre de nouvelles choses une nouvelle ère veut commencer et je suis venu apprendre à quelqu'un ce soir que la dernière cité a échoué durant l'année 2019 l'année 2020 tu n'échoueras jamais oh de l'année 2020 tu n'échoueras jamais la pauvreté n'entrera pas dans cette année nouvelle qui arrive et je déclare une chose laisse-moi te dire celui qui est préparé en rentrant dans la victoire tu es un peuple qui va accéder à cette gloire avenue que Dieu a mis devant toi tu es un peuple que Dieu a choisi pour que tu puisses vivre le bonheur de l'éternel Alléluia quelqu'un doit se révolter dit j'en ai marre Alléluia et laisse-moi te dire peuple si j'ai dit ces choses là peut-on te prendre peut-être spirituel ton propre peut être financier charnel il y a des soucis des choses qui n'évoluent pas il y a des choses qui ne changent jamais mais cette année tu dois te révolter en disant si les autres sont morts en Egypte moi je mourrai pas en Egypte les 430 a été pour eux pour mes ancêtres pour mon père mais moi et mes enfants ne seront pas touchés à cette malédiction et moi et cette église ne seront pas touchés à cette malédiction que Dieu donne une nouvelle ère dans cette assemblée laisse-moi te dire si le jour de ta naissance n'était pas mort que Dieu t'a amené jusqu'aujourd'hui je te dis aussi demain tu ne mourras pas et les règles de l'éternel seront prononcés dans votre vie j'ai béni l'éternel celui qui a pensé cette église doit prendre fin je vais lui regarder plairer parce que Dieu va t'amener loin Dieu va ouvrir une nouvelle porte devant ta vie et lorsque la porte des grâces arrive s'ouvre devant vous cela veut dire que de nouvelles choses commencent de nouvelles choses commencent et si vous êtes venus ici ce soir si vous êtes venus pour la chair laisse-moi te dire que vous serez déçus vous serez déçus ce qui nous a réunis ici c'est l'esprit c'est l'esprit ma Bible me dit que l'ère vient elle est déjà venue dont les vrais adorateurs adorons le père et un esprit et laisse-moi te dire une chose peuple de Dieu les messages d'aujourd'hui concernent les gens qui ont reçu le Saint-Esprit des gens qui marchent avec Dieu qui est esprit des gens qui savent que Dieu n'habite pas loin de moi mais Dieu habite mon corps et si tu comprends laisse-moi te dire aucun sorcier ne peut se lever devant ta face pour dire un mot aucun doigt sera pointé vers toi pour déclarer la malédiction parce que toute malédiction sans cause sera nul et sans effet dans votre vie et ce qu'ils ont déclaré sera de retour dans leur vie que tes ennemis vivent leur malédiction des mauvaises paroles prononcées contre votre vie cela retourne à l'expéditaire une courrier que je refuse comme tu venais de dire que toi tu refuse de recevoir aujourd'hui et que toute courrier de malédiction qui a été lancée contre votre vie déclare je refuse au nom de Jésus réveille-toi toute courrier de malheur qui a été expédiée contre vous dit je refuse au nom de Jésus j'ai déclaré une chose aujourd'hui que je suis venu te reposter laisse moi te dire le message de dimanche passé t'es préparé pour quelque chose celui qui est connecté à Jésus la Bible dit il y a un arbre si tu es connecté à cet arbre là tu vas porter beaucoup de fruits peuple de Dieu je suis connecté à Jésus cela veut dire lorsque je suis connecté à Jésus je suis appelé à produire vous êtes appelé à produire nous sommes appelés à avancer je suis venu te révolter je répète encore une chose les 430 ans de l'Egypte c'était pas pour eux c'était pas pour toi c'est pour eux si l'esclavagisme a tiré dans votre famille si la malédiction atteint des générations maintenant les portes doivent ouvrir toi tu sortiras parce que tu es un vainqueur parce que Jésus t'a rendu plus que vainqueur ah ton amène me convainc pas il fait foi allélui que Dieu te bénisse Dominique parce que toi tu n'as pas foi allélui et les choses que nous voulons parler aujourd'hui nous voulons parler des revêtements spirituels un nouvel habit un habit qui n'est pas charnel mais un habit qui est spirituel revêtit l'Abbé me dit il est revêtit de gloire comme un manteau la lumière la gloire de Dieu lorsqu'elle est reposée dans la vie d'une personne c'est comme un manteau je dis à quelqu'un ce soir si tu as vu si tu connais que Jésus est résisté tu auras plus que ce qu'Elysée a récit auprès d'Elie tu auras plus qu'Elie Élisée a récit auprès d'Elie Élisée a récit auprès d'Elie ça veut dire quoi ce qu'Elysée a dépasse tous les prophètes de la terre hallelujah et ce que la vie que Jésus te donnera personne ne pourra te toucher ni toi ni tes enfants laisse moi te dire toute forme de malédiction prononcée dans cet monde toute déclaration dans cette église sera sans effet parce qu'une nouvelle autorité commence il est l'heure maintenant il est temps que les prophètes que les hommes des femmes puissent élever l'étendard de la gloire de Jésus qu'il est réellement vaincu et cet habit c'est un habit nouvel et pour mieux comprendre cet habit là l'Apocalypse 3.20 dit à celui qui vaincra sera vaincu des blancs à celui qui vaincra cet vêtement est appelé seulement aux vaincaires je parle à toi ce soir parce que tu es un vainqueur je parle à toi ce soir parce que tu vaincra je parle à toi ce soir car si l'éternel fera de tes ennemis ton marche-pied Hallelujah et laisse moi te dire lorsque Dieu parle lorsque Dieu enseigne lorsque Dieu donne la vie il communique la vie là où il y a la vie la mort ne peut plus régner et ce soir je condamne la mort au nom de Jésus je condamne la pauvreté au nom de Jésus parce que la vie est parmi nous Hallelujah Hallelujah toi tu ne mourras pas toi tu ne mourras pas tes projets ne mourras jamais ton avenir ne mourras jamais de l'Ami peut chercher atteindre votre vie atteindre votre famille atteindre ta destinée mais je te rassure aujourd'hui et qu'au nom de Jésus rien de ta vie sera touché rien de ta vie sera touché laisse moi te dire si nous parlons le vêtement que nous parlons c'est un vêtement spirituel ça veut dire quoi lorsque Joseph a été vendu par ses frères son père ne connaissait pas la vérité Hallelujah la jalousie était telle que Joseph avait récit un vêtement de plusieurs couleurs la jalousie est telle parce que tu t'accroches à Dieu ta manière de accrocher accrocher à Dieu déclare que je refuse la malédiction je refuse leur malédiction et l'ennemi il est en grande colère en disant que tu seras détruit ce soir j'aimerais t'interpeller peuple de Dieu lorsque le vrai vêtement sur la télé et touche votre vie lorsque votre corps est habillé en un vêtement qui est invisible même si la jalousie des hommes cherche à t'atteindre personne ne verra ta mort personne ne verra ta mort je parle à quelqu'un personne ne verra ta mort tes ennemis vont mourir avant toi Hallelujah ils vont partir avant toi parce que ce n'est pas moi qui le dit la Bible dit reste là jusqu'à ce que je fasse tes ennemis ton marché pieds et que toute condamnation qui dérange les autres à cause des vêtements que Dieu t'a donné que cela puisse être l'ascension pour toi Hallelujah Hallelujah que ce soit l'ascension pour toi et la Bible me dit que lorsque Joseph a été vendu son père pleurait en disant que oui à cet instant Joseph est mort son corps a été bouffé par des animaux sauvages mais ceux qui ne savaient pas Joseph n'était pas mort Hallelujah les vêtements qui amènent la colère aux hommes que c'est ce que l'homme voit mais le vrai vêtement que je parle ce soir surnaturel personne ne peut voir cela même des sorciers ne peuvent pas voir cela même des magiciens ne peuvent pas voir cela même des voyants ne peuvent pas voir cela parce que c'est un vêtement surnaturel que Dieu t'a donné il pensait si nous vendons cet homme si nous livrons cet homme à l'esclavagisme les promesses de Dieu ne seront plus accomplies il pensait si cet homme est devenu captif la volonté de Dieu ne finira pas à s'accomplir je dis à quelqu'un si quelqu'un pense que l'Europe sera une terre de malheur moi je déclare toi tu ne vivras pas cette malheur parce que la bénédiction de Dieu va t'accompagner Hallelujah et Dieu m'a appris une chose à un moment donné au Mali on avait l'église ménagée avec les nigériens chez les nigériens on donnait une panne de travailler pour dire à quelqu'un va avec ça lorsque tu seras en Europe cela te portera une bénédiction mais laisse-moi te dire mais toi le bagage le plus important c'est la parole de Dieu lorsque la parole est avec toi tu ne sueras jamais c'est pour cela le dimanche passé nous avons appris c'est le livre de la loi de ses lois de point de tes yeux lorsque tu as le livre lorsque tu as la parole tu as tous tes secrets de la réussite Joseph avait les secrets de la réussite parce qu'il a tout perdu mais une chose qu'il n'a jamais perdu c'était la parole de l'Éternel celui qui ne perd par la parole de l'Éternel la victoire de Dieu sera avec toi Alléluia l'Église de Dieu laisse-moi te dire tu devais mourir le jour de ta naissance comme tu n'es pas mort le jour de ta naissance je te dis aussi aucune mort ne pourra te toucher Alléluia les femmes savent ce que je sois je vais dire maintenant lorsqu'une femme a une grossesse il y a trop de complications parfois des menaces d'avortement même si elle ne veut pas avorter il y a des menaces mais dès que toi tu es sorti et Dieu t'a gardé vivant je dis aussi peu importe des menaces diaboliques peu importe des menaces de la sorcererie personne ne pourra te toucher lorsque Dieu te conduit lorsque tu es vêti de ce vêtement là gardez ça ne perds jamais ça on peut tout perdre la foi mais jamais perdre le vêtement surnaturel Alléluia laisse-moi te dire si Joseph avait perdu ses vêtements surnaturels il ne veut pas non pas réussir aussi en Égypte Alléluia que la France soit un terre de réussir pour toi parce que tu as gardé le vêtement de l'esprit Alléluia Alléluia revenons dans la parole de Dieu nous allons lire dans Jean nous allons faire des lecteurs dans Jean Jean chapitre 6 verset 36 en même temps nous allons lire les versets Jean chapitre 3 verset 6 j'ai le nom de Jésus c'est l'esprit qui vivifie la chair ne sert à rien les paroles que je vous ai dit est esprit et vie Alléluia c'est l'esprit qui vivifie la chair ma chair ta chair ne sert à rien les paroles que je vous dis sont esprit et vie Jean chapitre 3 j'ai le nom de Jésus c'est qui est né de la chair est chair et c'est qui est né de l'esprit est esprit Alléluia est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la parole de l'éternel les matins acclamations ne méritent pas de la parole de Dieu est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu Alléluia ta chair ne sert à rien la chair ma chair ne sert à rien mais c'est l'esprit qui vivifie Alléluia or nous avons dit l'homme est composé de corps âme et oh ici nous exouissons la Bible que ta chair ne sert à rien nous prenons soin de notre chair nous prenons soin de notre corps et la Bible nous dit ce qui est esprit est esprit ce qui est chair est chair et que la parole tu reçois que la parole que nous recevons est esprit est quoi Alléluia laisse moi te dire une chose si tu veux être revêtis d'un revêtement surnaturel tu dois savoir une chose que ta chair ne sert à rien Alléluia pour la chair la malédiction a été déclarée de la poussière à la poussière mais par contre vous et moi en nous Dieu a mis à garder un espace qui est très important c'est l'esprit et ta chair et ta chair ne sert à rien la parole de Dieu est esprit et vie et lorsque tu reçois la parole de Dieu lorsque la parole de Dieu est sémée dans votre corps et sémée dans votre vie cela apporte la vie Alléluia laisse moi te dire comme je disais au départ aujourd'hui je suis venu te révolter en disant stop est-ce que tu peux dire encore stop Alléluia celui qui a l'esprit de Dieu celui dont l'esprit de Dieu opère en lui il est capable de dire non à certaines choses Alléluia même si le roi a déclaré même si les gens ont déclaré même si le chef de l'état a déclaré même si tout le monde est d'accord lui il peut dire à cause de l'esprit qui est en géant lui de dire non Alléluia je ne sais que quelqu'un ne comprend pas encore Alléluia lui il est capable de dire non le premier exemple nous allons comprendre la Bible va prendre l'exode chapitre 1 verset 1 à 6 verset c'était une période compliquée lorsque une femme a engendré son enfant beaucoup de femmes ont engendré aussi dans cette période là je dis il s'agit d'exode chapitre 2 verset 1 au 6 verset cette femme a engendré aussi son enfant mais laisse moi te dire pendant ce temps là les pharaons les rois a pris une décision en disant que tous les enfants mal doivent mourir Alléluia tous les enfants mal doivent mourir mais la Bible me dit parmi ces femmes parmi les familles il y avait une femme dans cette période là elle disait elle a déclaré mon enfant ne mourra jamais Alléluia Alléluia elle a déclaré mon enfant ne mourra jamais j'aimerais que quelqu'un puisse déclarer aussi mes projets ne mourra jamais et mon église ne mourra jamais peu importe ce que les gens déclarent que les églises aujourd'hui toutes les églises vont mourir mais si tu comprends si elle est dans ton corps notre chair ne sert à rien et que la parole que nous recevons est esprit est vie je déclare par l'esprit de Dieu et qu'au nom puissant de Jésus cette église ne mourra pas cette église ne mourra pas et tout le monde était d'accord tout le monde a accepté la parole des rois la parole d'un pharaon mais il y a une femme qui a dit moi la mienne ne mourra pas j'aimerais que tu déclare aussi pour tes enfants mes enfants ne mourront pas la malédiction n'atteindra pas mes enfants oh la pauvreté n'atteindra pas ma vie oh toutes les actions diaboliques de l'émi n'atteindra pas ma vie cela veut dire une parole déclarée par les sorciers aujourd'hui je parle au nom de force contre force je ne sais pas si quelqu'un comprend la force satanique existe mais laisse moi te dire la puissance de Dieu est au dessus de toute autorité ah tes amis ne me convainc pas la puissance de Dieu est au dessus de toute autorité diabolique c'est problème de force contre force la force royale a déclaré qu'aucun enfant de cette période ne pourra vivre mais la bible me dit il y a une femme qui s'est dit la mienne ne mourra pas mon enfant ne mourra pas je ne vais pas céder même si ce pharaon a déclaré même si tout le monde sont d'accord mais moi je refuse lorsque la parole de Dieu est esprit vie Dieu si tu es revêté des vêtements surnaturels cette révélation viendra et Dieu va passer par toi parce que tu seras différent de l'autre personne la foi veut dire même si tout le monde dit non nous on peut dire oui au nom de Jésus Alléluia même si tout le monde dit oui nous on peut déclarer non au nom de Jésus c'est pour cela ma bible me dit que votre oui soit quoi que votre non soit cela veut dire ne sois pas influencé si tu revêtis des habits des vêtements surnaturels même si tout le monde dit oui au nom de Jésus tu peux dire non c'est pour cela que je dis ce soir tu as déclaré je refuse je refuse je refuse c'était ma prière je disais je refuse je refuse j'ai dit non c'est mon opinion tout le monde ne peut pas être d'accord même si peu importe la puissance des rois peu importe la puissance de la sorcellerie je refuse que aucun enfant de cette église sera touché par la sorcellerie je refuse aucun enfant de cette église sera touché par la malédiction même si le sorcellerie le plus fort déclare même si c'est Satan qui déclare moi je refuse et cela au nom de Jésus Christ force contre force comment une vieille, une pauvre dame peut résister à l'autorité des pharaons or ma bible me prend qu'à l'époque des pharaons c'est comme si les pharaons l'Egypte était comme les Etats-Unis d'Amérique très puissant mais comment une femme peut résister laisse-moi te dire si tu es revêté des revêtements nouvelles tu peux résister ce soir je viens comme un messager pour te donner la rébellion la rébellion spirituelle qui fera en sorte de dire non à certaines choses de refuser la sorcellerie de votre famille de dire non à toute forme de malédiction prononcer contre votre vie celui qui te déclare que tu n'auras pas des enfants même s'il est médecin dis non je refuse au nom de Jésus Christ celui qui déclare les choses contre votre vie qu'elle ne peut pas réussir tu peux dire non au nom de Jésus ma bible me prend que cette femme a dit mon enfant ne mourra pas je préfère que mon enfant vive ailleurs mais qu'il ne m'aura jamais Alléluia et je vois quelqu'un ici tu es grandi dans la famille idone la sorcellerie de lignée c'était en Egypte Dieu a permis qu'il te soit né là mais personne ne peut te manger personne ne peut te toucher leur maladie ne sera pas concerné parce que tu es en Egypte mais tu fais partie des plans et de la volonté de Dieu laisse moi te dire une chose ma bible me dit cette femme a gardé cet enfant là pendant trois mois tellement c'était lourd de garder cet enfant je n'ai pas compris longtemps ma bible me dit elle a pris une décision cet enfant ne mourra pas je vais jeter cet enfant dans un ruisseau mais je sais quelqu'un va le ramasser moi je suis grand tout le monde peut me repérer facilement mais à la place je vais mettre sa serre suivre et voir l'évolution comme mes yeux ne peuvent pas voir c'est une révélation lorsque sa serre sera là elle, dis-moi elle sera capable de comprendre ce qui s'est passé à ma protection à ce que j'ai protégé celui qui revêtit de l'esprit de Dieu des vêtements surnaturels ne voit pas la même chose comme les autres ne fait pas des choses parce que les autres ont fait fais des choses parce qu'il sait que je sais un Dieu et mon Dieu est puissant il me protège il me garde il me conduit quelque part et tant que la vie est là tant que le diable n'est pas encore arrêté la jalousie sera toujours là Alléluia comment tu n'as rien tout le monde est contre toi Alléluia toi-même tu plaires tu manques même 1000 euros tu n'as même pas 100 euros 1000 euros même c'est trop mais pourquoi tout le monde est jaloux de toi Alléluia laisse-moi te dire une chose comme je disais au départ tu dois savoir ce que je suis je refuse je ne suis pas un enfant de la malédiction peu importe là où sera Joseph sa bénédiction viendra parce que son habit c'est que les gens pensaient les pensées de l'habit que son père a façonné mais la vision que Joseph a vu ce n'était pas la vision de son père même son père ne veut courber devant Joseph je parle à quelqu'un où sont les gens qui reçoivent la parole de Dieu les gens peuvent te condamner à cause de ta beau français ta façon d'exprimer ce n'est pas ça ton habit n'est pas charnel ton habit est spirituel lorsqu'il a vu sa vision il a vu le soleil et la ligne venir se courber ainsi que les étoiles laisse-moi te dire la révélation de Dieu personne ne peut l'empêcher lorsque Dieu va accomplir le son de Dieu personne ne peut bouger sans que ça bouge lorsque Dieu déclare à temps ça va arriver à temps ça va s'accomplir la chaleur de l'esprit lorsqu'il opère il ne regarde pas des années il ne regarde pas les périodes si tu ne te maries pas aujourd'hui Dieu peut ouvrir notre porte de main la porte aujourd'hui ne veut pas la fin de toutes les choses ce que tu subis aujourd'hui ce n'est pas ce que tu seras tu es devenu esclave et pauvre tu ne resteras pas esclave parce que l'habit que tu as personne ne voit cela même si on ne te voit nid tu es toujours habillé parce que Dieu est avec toi et laisse-moi te dire une chose la parole fera de nous des hommes forts la parole c'est la clé de récit des choses de l'esprit l'homme ne peut pas identifier ça ni comprendre ça quand il me voit je serai toujours un homme mais laisse-moi te dire je ne suis pas un homme ordinaire parce qu'il vit ici celui qui vit ici il est plus fort que celui qui est dans ce monde c'est pour cela que je parlais de force contre force Joseph savait qu'en lui peu importe ce que vous pouvez faire vous serez toujours en contradiction il voulait tuer Joseph mais c'était impossible parce que la gloire de Dieu la volonté de Dieu était si Joseph tant que la volonté de Dieu est sur toi toute tentation qu'il va chercher à toucher toi et tes enfants vont échouer parce que la volonté de Dieu dépasse toute autorité Alléluia que Dieu puisse te le rendre ce que tu as perdu que Dieu puisse te le donner là où tu ne crois pas que Dieu puisse accomplir là où tu ne penses plus tu pensais que c'est fini moi je te dis que ça commence tu pensais que c'est bon mais moi je te dis il y a une chose encore de plus tu pensais que c'est fini je veux dire je te dis tu dois te révolter tu pensais que c'est la fin je te dis qu'il y a un commencement laisse-moi te dire si je dis au départ il y a un commencement je dis qu'un nouvel l'heure va commencer devant votre vie Alléluia laisse-moi te dire je te donne un pain fort un pain de vie parce que la Bible Satan Satan au lieu a dit que l'homme ne veut pas seulement du pain mais laisse-moi te dire ce que Dieu te donne aujourd'hui peut révolutionner votre vie Alléluia la solution d'Egypte les Egyptiens n'étaient pas chrétiens mais étaient ôtés au mot aux mains aux mains donnez-moi le nom de cet homme-là de ce jeune homme-là combien a pris forte raison vous savez vous ne savez pas je sais que vous ne savez pas à un moment donné j'avais une forme de prière que je faisais je dis Père au nom de Jésus fais du travail dans cette église pendant cette époque-là il y avait Maman Elisée qui avait du travail compliqué il y avait Papa Michel qui travaillait il y avait pas Saint-Jean-Félix lui bon le travail il fait déjà pour Dieu il y avait Berger qui travaillait il n'y avait pas beaucoup de gens qui travaillaient à cette époque-là j'ai prié en secret j'ai dit Dieu donnez-le le travail maintenant j'ai fait une autre prière que Dieu vous donne des permis que Dieu vous donne des belles voitures que Dieu démontre qu'il est un Dieu puissant mais écoutez-moi bien peuple de Dieu Alléluia écoutez-moi bien peuple de Dieu mais pour arriver dans certains échecs dans certains niveaux tu dois passer des étapes pourquoi vous voulez nous amener à un échec dans cette étape vous croyez que Dieu est incapable Alléluia je vous dis toujours la puissance de Dieu n'est jamais loin n'est jamais dit à cause de sa puissance mais nous aimons Dieu parce qu'il a sacrifié son fils bien aimé afin que nous ayons la vie éternelle j'ai dit une chose imaginez la solution des égyptiens était entre tes mains si tu es revêti de la puissance de Dieu la solution de ta famille est entre tes mains mais enlever certaines choses enlever certaines choses moi je ne peux pas je vous dis je ne peux pas j'ai des choses à parler Dieu peut mettre des choses dans mon ventre mais je ne peux pas perdre mon temps à ça quand est-ce que vous allez faire de grandes choses ma vision est plus grande que ce que vous voyez la vision de Dieu est plus grande que ce que nous voyons aujourd'hui ce que nous voyons ce n'est qu'un début si nous croyons à un Dieu puissant Alléluia est plus grande mais Dieu n'utilise que des hommes Dieu a utilisé Joseph pour donner des solutions dans un pays étranger et Dieu lui a élevé ton élévation fait en sorte que tu aies accompli des grandes choses aussi pour ton Dieu Alléluia et lorsque tu dois aimer Dieu je le verrai je n'ai pas besoin d'explication ton cœur va chauffer ton cœur va bouillonner jamais tu ne seras arrêté devant sa présence jamais tu ne vas regarder pour que vous bailleriez à l'église on va vous demander jamais ça va être le cas pour faire la propriété à l'église on va te demander pour acheter même un petit tas de sucre ou de café pour que les gens boivent dans le foie il faut qu'on puisse vous demander donner un communiqué vous êtes quels des enfants de Dieu est-ce que vous êtes revêtis de cet habit spirituel Alléluia il y a même ceux qui sont prêts à rendre le mal je dis à quelqu'un ce soir si tu comprends ce message le jour où le projet de l'ennemi va être fait Dieu enverra un ange pour t'avertir ah ton amène ne me convient pas Dieu enverra un ange pour t'avertir que là où tu es ce n'est pas le meilleur endroit va maintenant là où je te montre là où tu seras en tranquillité il pense que c'est ma parole nous allons lire la Bible Matthieu Matthieu chapitre 2 Matthieu chapitre 2 le verset Matthieu chapitre 2 le verset 13 à 16 Jésus Jésus lorsqu'il furent partis voici un ange du Seigneur apparu en songe à Joseph et dit lève-toi prends le petit enfant et sa mère fais en Egypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr Joseph s'éléva pris de nuit le petit enfant et sa mère et se retireront d'Egypte Alléluia est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Dieu ici la Bible nous apprend c'était lors de la naissance de Jésus les mêmes actions qui étaient faites à l'époque de Moïse les diables ont compris ça lorsque Pharaon a entendu que nous sommes des passages ici parce que nous suivons une étoile qui nous amène dans une direction laisse-moi te dire une chose peuple de Dieu Hérode n'était pas gentil sans révéler il a dit partez là-bas allez savoir où il habite en Europe venez ici dis-moi là où il habite parce qu'à un moment moi aussi je vais l'offrir des cadeaux Alléluia la localisation quelqu'un peut dire la localisation si tu comprends ces choses le diable ne saura jamais te localiser lorsqu'un projet se prépare pour ta vie pour ta famille tu seras averti ce n'est pas moi qui le dit ma Bible me dit Dieu n'accomplit jamais quelque chose sans révéler à ses bén-aimés n'est-ce pas c'est la parole de l'éternel si c'est la parole de l'éternel donnez un bon amène ici et lorsqu'ils ont entendu cela des mages ne le savaient pas et aussi ils voulaient voir aller et retourner vers Pharaon pour l'erreur pour lui dire et laisse-moi te dire une chose au peuple de Dieu l'ange a averti en disant non vous ne l'ompliez vous n'allez jamais rentrer par Hérode vous aussi ne restez plus ici il y a quelque chose qui se prépare celui qui est réverti des vêtements spirituels Dieu lui prévoit toujours dans certaines choses l'église de Dieu Dieu révèle les choses il parle il enseigne il donne des directions et lorsque Joseph a pris ça il a dit prends un petit enfant fouillé Alléluia laisse-moi te dire dans certaines choses ce n'est pas que Dieu est incapable de te protéger mais Dieu peut juste te mettre en abri pendant un temps le temps que le plus appris passe lorsque tu sortiras ça sera le beau temps Alléluia mais laisse-moi te dire ceux qui ne sont pas revêtis de l'esprit les enfants de ces périodes-là eux aussi ils ont péri Alléluia eux aussi ils ont péri mais celui qui reçoit la parole de Dieu la puissance de la parole doit chaque fois se révéler pour dire stop si j'étais contrôlé cette fois-ci comme j'ai connu Jésus comme j'ai récite Jésus dans ma vie jamais je serai contrôlé ma vie ne sera plus contrôlée mes enfants ne seront plus contrôlés la malédiction qui atteint des générations s'arrête par ici laisse-moi t'apprendre une chose lorsque je sème devant Dieu mon père mes arrière-parents n'ont pas connu Dieu je commence d'abord à briser d'abord la malédiction à créer un nouvel chemin d'abord pour moi ainsi que pour mes enfants pour mes arrière-arrière-petits-enfants Alléluia et c'est sûr là Joseph a pris Marie et allait être en abri à l'Egypte comment expliquer l'Egypte l'endroit de délivrance l'Egypte c'est encore la captivité pour Jésus Alléluia mais laisse-moi te dire l'unique moment et l'ange est revenu encore vers Joseph pour lui dire un message c'est lorsque Hérode était mort Tant que Tant que tes ennemis ne sont pas encore morts ne rentre pas là-bas attends l'accord de Dieu attends l'ordre de Dieu il y a des gens que Dieu t'a fait sortir du Congo Dieu t'a fait sortir du Cameroun Dieu t'a fait sortir du Gabon Dieu t'a fait sortir du Tchad Dieu t'a fait sortir d'Angola c'est juste que Dieu t'a mis en abri il y a même des gens ils prennent le papier ils posent même pas des questions ils commencent à courir j'y vais ou à l'Afrique qui t'a donné l'ordre d'aller Alléluia qui t'a donné l'ordre d'aller qui est venu ici c'était pas par rapport à ton accord parce qu'il y a des gens aussi qui cherchent à venir ici qui ont plus de l'argent que toi qui ne sont pas venus si Dieu t'a mis en abri attendez l'accord de Dieu pour retourner donnez-moi un amère à Songi Songi un enfant de Dieu qui est revêté de vrais vêtements spirituels il est toujours à l'écoute de son créateur il attend toujours la voix de la Dieu c'est pour cela Jésus déclare je connais mes bébis il me connait il m'attend ma voix et il me suit ne sois pas comme un vent comme ça tu vas récupérer la malédiction là-bas j'ai appris à quelqu'un il disait pasteur je suis très bon j'avais un grand souci pour ma famille j'ai dit je dois faire un tour à l'Afrique il prie par Dieu ça a demandé l'accord de Dieu il rentre ici avec Mbassu il dit des gens sont méchants non parce que toi tu n'as pas écouté et tu n'as pas obéi et tu n'es pas revêté lorsque le temps viendra Dieu te donnera l'ordre de faire certaines choses mais ne fais pas de choses nous on demande tu n'as pas encore reçu il repose tu la fais maman si je suis ton enfant vous comprenez si je suis ton enfant tu dis ça il ne faut pas manger je mange d'abord l'haricot tout l'haricot dans la casserole que nous tous nous allons manger après je te dis maman donne moi l'haricot toi tu parles là-bas tu regardes la casserole la ville comment tu vas réagir n'est-ce pas je suis un voleur Alléluia il y a même des gens qui déclarent moi pour que je vienne ici en Europe c'est Dieu qui m'a dit de venir en Europe gloire à Dieu mais qui t'a dit maintenant d'aller au Tchad donc toi venir oui mais allez tu ne demandes plus Alléluia un enfant obédissant pose la question à son père qu'est-ce que je dois faire d'aimer si vous avez des soucis pour gestion de l'église papa Michel est là pose la question là où va l'argent de l'église demande lui ici c'est la liberté si d'autres pasteurs n'acceptent pas ici nous on dit oui pose la question est-ce que c'est pasteur qui mange comment pasteur et pasteur a pris quoi demande lui il doit te rendre compte parce que vous êtes membre de cette église je déclare encore je répète vous savez ça ça appartient à qui l'église appartient à qui demande lui c'est pour cela c'est pas moi qui dit ma Bible me dit chacune de nous rendra compte de ses actes Alléluia il est important pour nous les enfants de Dieu que nous devons savoir écouter accepter la volonté de Dieu il a entendu il devait dire il pouvait dire aussi Jésus même lui-même est Dieu on m'a dit qu'il y a Emmanuel pourquoi fuir Hérode à Yahweh Hérode vient ici qu'Hérode vient qui vient nous trouver ici lui-même l'enfant que vous voyez là c'est Dieu m'a dit moi j'ai vu l'ange face à face il a dit c'est un enfant de Dieu mais ils ont obéi Alléluia Alléluia et le revêtement spirituel ne veut pas dire synonyme comme j'ai la grâce maintenant j'ai fait j'ai à ma façon non 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 mais c'est une meilleure manière de dire étant donné que j'ai la puissance et l'Esprit de dire à moi je peux résister à cette autorité maléfique ce qui a fait la victoire de David devant Pharaon c'était pas le vêtement de Saoul parce que Salou il a dit écoutez moi je suis militaire prends mes vêtements prends mon arme va combattre Goliath est-ce qu'il pouvait marcher est-ce qu'il pouvait marcher est-ce qu'il pouvait combattre avec ça je suis venu dire à quelqu'un le seul vêtement qui te donnera la victoire c'est celui que Jésus donne le seul vêtement sur Natira qui va t'aider lorsque la présence de Jésus vit en toi comme pôtre tu le dois dire ce n'est plus moi qui vis c'est Christ qui vit à toi et que la grâce et que la puissance de Dieu va t'accompagner dans votre vie laisse-moi te dire aujourd'hui c'est pour se riposter est-ce que quelqu'un peut riposter devant les actions du diable pour dire que moi je ne mourrai pas pour dire que mes enfants ne mourront pas pour dire que mon église ne mourra pas tu peux prier moi pour ton coeur il y a des gens parce que le diable fait ça je parle à Joseph ce soir lorsque Dieu lui a répondu il n'a pas regardé ses ennemis il n'a pas gardé la rancine à ses frères lorsqu'il a vu ses frères il a donné encore plus il voulait voir encore même Benjamin nous ne sommes pas là pour condamner pour haïr nous sommes là pour aimer des gens que Dieu a mis devant nous mais le vêtement que nous avons nous donne l'opportunité de dire non comme la femme la mère de Moïse a dit non nous aussi on peut dire non à la mort non à la malédiction non à la pauvreté pour que de nouvelles choses commencent dans notre vie Alléluia quelqu'un peut courber sa tête pour dire à Dieu touche mon coeur donnez-moi des vêtements nouveaux aide-moi aide-moi à avancer donnez-moi un nouvel vêtement cet vêtement qui va me permettre à être différent que les gens voient en moi que tu vis et tu règnes en moi donnez-moi cet vêtement nouvel dans ma vie demande à Dieu nous prions au nom de Jésus Père il n'y a que toi qui es capable lorsque tu agis et tu réponds favorablement tu nous fais du bien par ton amour et par ta volonté ta parole est oui et amen tu nous as enseigné ce soir Seigneur afin que nous soyons capables à mesure Seigneur de faire des choses extraordinaires pour ta gloire et pour ta bonté Seigneur éternel Dieu de gloire couvre-nous par ton amour et par ta volonté donnez-nous des vêtements nouvelles afin que nous soyons amési de faire des choses extraordinaires avec toi parce que ma bible me dit avec toi éternel nous ferons les exploits et les ennemis seront écrasés Père nous croyons en ta parole nous croyons Père au nom de Jésus je me révolte ce soir je me révolte ce soir et que toute action de mal et que toute action mauvaise toute action satanique n'aura jamais effet dans ma vie dans le nom de Jésus au nom de Jésus est-ce que quelqu'un peut s'élever quelqu'un peut s'élever maintenant pour déclarer commencer maintenant à déclarer quelqu'un peut s'élever pour faire des déclarations j'aimerais que tu commences à déclarer l'habit que tu as c'est l'habit de la victoire Dieu est rendu plus que vainqueur commence maintenant à déclarer commence maintenant à dire et que toute malédiction et que toute chose que l'ennemi a projecté contre ma vie je dis non au nom de Jésus je dis non pour la malédiction je dis non pour la pauvreté prions au nom de Jésus Christ nous prions nous prions nous prions Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada